Voilà, absolument. C'est enregistré comme ça. Ceux qui ne pouvaient pas venir, partent de prendre. Donc, bienvenue dans cette émission Rendez-vous avec l'amour. On va parler de faire alliance entre la spiritualité horizontale et verticale. Là, je suis avec Diane Baran et il y a aussi Anathmé et son amie. Et Théma, bienvenue. Voilà. Théma. 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 P-R-E-M-A. P-R-E-M-A. Théma. Merci. Merci pour la... Théma. Anathmé. Et donc, on est aussi avec Diane, amie, qui est formatrice en communication non-violente, sur lequel on va parler justement de ces différentes dimensions, de l'importance aujourd'hui de faire alliance, de faire alliance en nous, entre nous, dans le monde, et développer une forme d'éveil qui soit beaucoup plus intégrale. Anathmé, si vous pouvez couper votre micro pendant un petit moment ? Merci beaucoup. C'est vrai que vous pourrez intervenir, vous et puis les autres participants qui vont venir à un moment où on aura une partie question-réponse, en fait, mais c'est juste pour la qualité. En tout cas, moi, ce que je voulais partager, c'est que là, j'en arrive à un stade où l'importance de cet éveil dont je vous parle dans les rendez-vous avec l'amour chaque semaine, je vois qu'il y a besoin de quelque chose qui est beaucoup plus intégré, qui soit beaucoup plus factuel et qui prenne en compte les dimensions de l'être et de l'expérience qu'on peut avoir ensemble. Oui, et oui, c'est ce dont on a parlé, Marc, tous les deux, c'est qu'on voit les pièges en fait de cette spiritualité qui est dissociée, en fait, et on a pu expérimenter ça ces derniers temps où, eh bien, cette spiritualité, elle, 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 elle peut en fait avoir juste une dimension, en fait, et que, donc, il y a la dimension, bien sûr, verticale de la connexion à soi, il y a la connexion aussi verticale de la connexion à, on va dire, à Dieu, on va dire au divin, hein, et puis une connexion qui est, qui est horizontale, et c'est vraiment cette connexion qui est dans la relation aux autres, la relation au monde, et que toutes ces dimensions aujourd'hui, elles ont besoin d'être intégrées, hein, et ce qui nous a vraiment frappé avec Marc, c'est de voir les pièges dans lesquels on peut tomber, en fait, j'aimerais juste qu'on, qu'on, qu'on rappelle, en fait, d'où on vient tous les deux, Marc, hein, parce que, voilà, moi, moi, je viens, j'ai commencé, en fait, mon éveil avec cette spiritualité qui est plus horizontale, donc, dans la relation, la relation aux autres, avec la communication violente, avec, avec la biodensa, avec, donc, vraiment, je chérissais, je chéris, en fait, la qualité de la relation aux autres, et puis, en même temps, eh bien, je voyais bien que j'avais de la difficulté à me relier avec, avec une présence supérieure, que j'arrivais pas à faire confiance, que je, 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 j'avais du mal à, 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 à vraiment, on va dire, sentir ce soutien de la vie, sentir ce soutien de l'univers, en fait, et je vois aussi que, dans ce, que, 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 voilà, j'avais aussi d'autres difficultés, c'est tout ce qui est ma mission de vie, à pouvoir incarner ma puissance au service de l'humanité, à oser me laisser voir à quel point ça a été vraiment long pour moi de pouvoir avoir la confiance que je pouvais être vue et que j'étais en sécurité, en fait, dans le monde, d'accord ? Et je vois, en fait, à quel point, aujourd'hui, lorsque tous ces aspects, eh bien, ne sont pas inclus, il y a quelque chose qui me manque, en fait, et on peut le voir, tu vois, Marc, dans, dans, hein, j'avais, voilà, j'ai pas envie de donner de nom, de, mais on peut le voir, tu vois, dans, par exemple, des, des, des professeurs de yoga qui sont hyper disciplinés, qui sont à fond dans cette connexion avec eux-mêmes, dans la santé, la discipline, le, le, la, 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 voilà, la, la posture parfaite, et en même temps, dans leurs relations, en fait, eh bien, ça va pas, hein, et qu'il y a énormément de, de, de conflits, il y a énormément de difficultés, donc, voilà, on peut voir ça là, moi, je l'ai vu, si tu veux, dans mes relations. On peut voir aussi des personnes qui sont dans une spiritualité horizontale, qui sont à fond dans, dans, la connexion, la connexion aux autres, la bienveillance, et en même temps, qui prennent pas soin de leur santé, en fait, et qui prennent pas soin de, de leur, de leur, de leur véhicule terrestre. On peut voir des personnes qui ont énormément de dons et de talents, mais qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas apporter quelque chose au monde, en fait, et du coup, on voit que, à tous les niveaux, que ce soit dans la relation à soi, que ce soit dans la relation aux autres, ou que ce soit dans la relation au monde, il y a besoin d'inclure, en fait, ces trois dimensions de la spiritualité, en fait, et pour moi, c'est vraiment ça, c'est le chemin d'éveil intégral, en fait. Et pareil pour toi, Marc, je te connais depuis de nombreuses années. Oui, c'est vrai. Voilà. Et que t'étais vraiment dans une spiritualité qui était très verticale, où pour toi, c'est cette connexion au chamanisme, cette connexion avec l'univers, cette faculté a vraiment resté dans la solitude et de pouvoir embrasser, tu vois, toutes tes parts d'ombre et de te connaître. Donc, tout ça, c'était vraiment intégré et qu'en même temps, au niveau de la relation aux autres, ça a été plus difficile pour toi d'intégrer ça. Exactement. Oui, c'est ça. Et effectivement, j'ai commencé aussi avec ces chemins de médiation, de yoga. Donc, effectivement, la connexion profonde à la présence à cet espace de paix infini, c'est quelque chose qui est très accessible pour moi, en fait. Et en même temps, je voyais qu'au niveau relationnel, d'un seul coup, sur l'impact que je voulais avoir dans le monde de rayonner, de prendre ma place, il y a quelque chose qui n'était pas aussi fluide et incarné. Donc, j'ai commencé avec une dimension plus privilégiée, celle-ci. Et en même temps, à un moment, la vie, elle m'appelle aussi à aller développer les autres dimensions. Et puis sinon, les petits cailloux, les nœuds, les bruits, ils vont justement aller se mettre dans le entre-nous ou entre moi et le monde. Et là, je vais voir que le chemin, c'est aussi un chemin d'intégration. Mais ce n'est pas seulement une ascension, parce que dans le chemin vertical, on a l'impression que c'est une ascension. Mais en fait, c'est aussi un processus d'incarnation quelque part. Mais cet amour qu'on ressent au plus profond de soi en chacun, il se diffuse dans le monde, il se diffuse au travers de nous. Et que quelque part, on peut même juger où on en est vraiment. Mais il y a une phrase qui dit « si vous croyez éveillé, retournez vivre chez vos parents, dans votre famille ». Et là, vous verrez où vous en êtes véritablement. Ça évite de se leurrer. On voit les relations qu'on a avec les autres. On voit la qualité des amis, des amitiés, des amoureux ou des amoureuses qu'on a, durable et avec lesquels on a traversé des épreuves. Parce que tant que tout va bien, là, on ne sait pas non plus. Les pardons se révèlent au moment où il y a des défis, de se dire « cette espiritualité, j'ai envie qu'elle soit vraiment vivante, intégrée et que là, ce soit l'amour qui soit aux commandes et puis mes mécanismes ancestraux de survie conditionnés par la peur ». Exactement, exactement Marc. Et ce que j'aimerais bien, tu vois, c'est qu'on puisse juste clarifier en fait qu'est-ce que c'est que cette dimension verticale, qu'est-ce que c'est ? Voilà, juste clarifier ça, d'accord ? Et tu peux, tu vois, on peut, comment dire, moi je vais commencer et si tu vois autre chose à rajouter, je t'invite vraiment à participer. Donc pour moi, la connexion verticale, c'est vraiment cette capacité à rentrer en connexion avec soi-même, que ce soit avec la méditation, avec la solitude, avec le célibat, mais c'est aussi tout ce qui est relié à la santé, tout ce qui est relié au jeûne, tout ce qui est relié à la détox, à la connaissance de soi. Et donc ça, c'est vraiment cette relation verticale de soi à soi. Et il y a aussi cette relation verticale, donc connecté au divin et de pouvoir à travers, par exemple, des outils comme les expériences chamaniques, les plantes aussi, et où on est relié à cette dimension verticale. Donc pour moi, ça, c'est mon expérience de la relation et de la spiritualité verticale. Est-ce que il y a quelque chose à rajouter ? Oui. J'ajouterais même quelque chose qui est encore plus connu dans la spiritualité verticale, c'est tout simplement le yoga et la méditation. C'est essentiellement vertical. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que là, j'ai pu rencontrer des communautés de méditation ou de yoga. Normalement, ils se sont unis. Et puis, il y a quand même des gros conflits qui éclatent parfois dans ces communautés, parce qu'au point de vue de la spiritualité horizontale, ils sont beaucoup moins au fait. Et tant qu'ils sont dans leur méditation, tout va bien. Mais si un jour, il y a quelque chose de relationnel, une ombre, une blessure qui n'a pas été traitée, et elles ne sont pas forcément d'ailleurs toutes traitées dans la méditation, parce qu'il est possible de se connecter directement dans la profondeur de soi, en fait, sans passer forcément en allant traiter toutes les blessures, mais qui sont dans le relationnel, en fait. Et c'est ça que j'ai découvert. Je suis sorti, pour ma part, de cette illusion en me disant que la méditation, ça résout tout. Non, il y a des pardons qui restent même après une expérience de pure présence, mais de paix absolue, qui, elle, qui reste planquée le temps de l'expérience et qui ressurgit après la méditation. Et c'est l'exemple qu'on m'avait raconté, là, de cet homme qui méditait dix heures par jour. Et puis, quand il sort de sa méditation, il se met en colère contre sa femme. Sa méditation, à ce moment-là, elle est loin en dix minutes alors qu'il a vécu des états de béatitude, d'extase, de samadhi extraordinaire. Eh bien, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Et là, on voit que son expérience, elle est vraie, mais elle n'est pas finie d'être intégrée, en fait. Il y a des endroits où une dimension qui n'est pas encore suffisamment ouverte. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vraiment les pièges de cette spiritualité qui est verticale. Moi, je rajouterais autre chose, en fait, Marc. On voit aussi beaucoup de gourous qui ont l'impression d'avoir compris beaucoup de choses. Et effectivement, ils ont des expériences profondes de connexion à la source. D'accord ? Mais ensuite, eh bien, là encore, c'est difficile pour eux de déléguer. C'est difficile pour eux d'être dans la collaboration avec les autres. Et c'est vraiment difficile aussi pour eux de se remettre en question. Et là encore, on voit que cette spiritualité, elle est juste partielle, en fait. Oui, exactement. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une posture qui est uniquement verticale, au bout d'un moment, il devient le maître, il devient le gourou, il devient l'enseignant. Et il n'y a plus personne qui peut le dire. Peut-être qu'il y a ça encore que tu n'as pas vu. Et c'est pour ça que, d'une fois, on peut entendre des histoires avec des gourous qui ont eu des comportements étranges, en fait. Et il se peut que ce soit des pardons qui ne sont pas vus, alors que leur méditation, pourtant, elle est vraie. Et ça amène aussi une autre chose que j'ai repérée, et que j'ai aussi repérée, mais parce que ça m'est arrivé aussi et moi, en fait, c'est que ça met aussi dans une posture, la solidité verticale, où on est un peu au-dessus des autres. Et du coup, pour la communication, en fait, il est possible aussi d'être très détaché de ce que vivent certaines personnes. Et du coup, au moment de les rejoindre dans certaines difficultés, vu que l'accès à la présence, ça permet vraiment d'encaisser des choses que, normalement, les gens ne se remettent pas, mais ça peut donner l'impression de quelqu'un qui est détaché, qui est froid, mais qui est insensible, en fait. Et c'est pour ça que, vraiment, là, ce que je réalise, c'est de développer cette spiritualité verticale aussi à la mesure, plus c'est profond, mais dans le vertical, plus ça a aussi besoin d'être profond pour développer cette empathie, cette sensibilité qui va émerger de la spiritualité horizontale. Sinon, on va passer par quelqu'un qui est écoanime face à la mort, mais d'une mère qui a perdu son enfant, par exemple, et qui est en paix avec ça. Alors que ça, ça a passé pour de la froideur, pour de l'insensibilité, en fait, si c'est justement que cette dimension horizontale n'est pas assez explorée encore. Voilà. Donc, on voit, en fait, que chez certaines personnes qui ont cette spiritualité verticale, comme tu dis, il y a un détachement, il y a un manque de chaleur humaine, il y a un manque de compassion, en fait, envers vraiment cette part de notre humanité profonde, en fait, qui peut avoir de la compassion pour toutes les épreuves que l'on traverse et qui sont difficiles, tu vois, et de pouvoir vraiment sentir, parce que déjà, on l'a vécu, et d'avoir cette compassion profonde, en fait, pour les autres. Donc, ça aussi, c'est un piège de cette spiritualité verticale. Et j'en mettrai un autre aussi, un autre piège, c'est aussi toutes ces personnes qui sont arrivées quelque part, on voit des chamanes aussi, qui ont vraiment une énorme connexion. Et puis, il y a de l'abus de pouvoir, en fait. Il y a de l'abus de pouvoir. Il peut y avoir aussi des abus au niveau sexuel, des choses qui ne sont pas claires. Donc, voilà, on voit, en fait, les pièges qu'il peut y avoir dans une spiritualité qui est uniquement verticale. Oui. Cette spiritualité uniquement verticale, elle a un autre souci, mais c'est qu'elle repose, du coup, sur un modèle hiérarchique. Et donc, quelqu'un qui est au sommet, effectivement, mais comme je l'ai dit, il n'a plus aucun regard. Et donc, ces zones aveugles restent aveugles parce que plus personne ne peut rien lui dire, parce que c'est le maître, c'est l'enseignement, c'est le gourou. Il est censé être parfait. Et donc, si à un moment, il dit qu'il ne faut plus manger de viande, plus personne ne mange de viande. Mais si lui-même, il mange de la viande, enfin, il vient mettre de l'univers. Et quelque part, donc, le centre se porte sur sa personne, mais plutôt que sur ce que révèle sa personne. Donc, il peut y avoir des mécanismes de domination, de pouvoir. Et pour moi, un de mes critères, je me suis dit, justement, dans tous ces actes spirituels, c'est de voir pas seulement un maître. Et c'est bien par rapport à l'humilité de voir l'autre un maître, en fait, et de pouvoir, effectivement, voir sa beauté, sa sagesse. Mais aussi, est-ce qu'on peut voir aussi un ami ? S'il n'est pas possible de voir un égal ? Mais seulement quelqu'un qui a une expérience plus grande dans un certain domaine, à mon avis, il peut y avoir aussi un souci, en fait. Même par rapport à des gourous, mais qui peuvent être bien intentionnés par ailleurs. Je pense, par exemple, tu vois, à quelqu'un comme Écartelé. Tu vois, Écartelé, il m'a l'air très simple. Et je pense que malgré lui, et ce n'est pas forcément lui qui l'induit, certaines personnes le mettent comme leur gourou et ont besoin de le mettre là et de se sentir là. Et ça, ça n'aide pas si on veut vraiment une spiritualité intégrée. Il faut se dire oui, Écartelé, il a une vraie expérience d'éveil. Et en même temps, ça ne va pas aider parce que s'il est vraiment dans un éveil intégré Écartelé, il voit des êtres éveillés partout, en fait, en chacun. C'est ça la caractéristique. Et non pas des êtres qui sont inférieurs ou plein de schémas. En tout cas, je vois à quel point c'est important d'avoir du discernement et de pouvoir voir que, bien entendu, c'est essentiel de pouvoir incarner cette dimension de la spiritualité qui est, je le rappelle, cette capacité à être dans la santé, dans son corps, dans la solitude, dans le jeûne, la méditation, la connexion à soi, les expériences, ça peut être le samadhi, les expériences mystiques, et de voir en fait que ça fait partie, ça fait partie de l'éveil. Et en même temps que ce n'est pas complet. D'accord ? Et je pense que les personnes qui sont ici, voilà, on a vécu des moments de connexions très fortes, des connexions mystiques, des connexions à soi, des connexions, voilà, et que c'est magnifique. Et on a besoin de ça pour vraiment se sentir relié au tout et de savoir que, voilà, on est, on est, qu'on est cette lumière du divin, voilà, on est cette lumière du divin. Et que, et que c'est important de pouvoir incarner, de pouvoir vivre ça pour pouvoir ensuite le rayonner. Donc, bien sûr, pour ça, c'est évident. Est-ce qu'on a fait le tour, Marc, de cette… Pour l'instant, ça vous va ? Là, je vois que Sylviane s'est aussi connectée, donc je vais juste faire le petit rappel. Donc, c'est enregistré, Sylviane, donc c'est OK, mais tu restes tant que tu peux, et puis vous aussi, tous. Et par contre, si vous voulez être sur l'enregistrement, vous mettez votre caméra. Si vous ne souhaitez pas y être, vous ne la mettez pas, parce qu'il y aura bien une rediffusion. Super, merci pour ce rappel. Peut-être que jusque-là, avant de peut-être aborder l'autre dimension horizontale, peut-être vérifier s'il y a des questions, des remarques, des commentaires. Complètement. Vous pouvez intervenir avec votre micro, si vous voulez. C'est plus participatif que d'habitude. C'est libre. On peut aussi en discuter. Est-ce que c'est bon pour vous ? Ou est-ce qu'on peut continuer ? Oui. Et sinon, il y a le chat d'ailleurs aussi qui permet, comme d'habitude, ça c'est la méthode traditionnelle, si vous dites des choses et que vous voulez qu'on prenne en compte, qu'on précise des points, vous nous le dites dans le chat, comme ça, même pendant qu'on parle, ne s'interrompons pas et puis on peut ensuite prendre en compte. Oui, super. Vous pouvez aussi lever la main si vous souhaitez prendre la parole. C'est tous les avantages. Là, on est vraiment dans 5 étoiles, c'est Zoom. Donc, profitez. Toutes les émissions ne sont pas sur Zoom. Là, on a le privilège d'être dans un mode plus connecté. Et je trouve que pour cette émission, c'est un symbole. Parce que d'habitude, quand je parle et que je ne vous vois pas et que je ne vous entends pas, on est dans un mode plus vertical. Là, justement, on est dans un mode plus complet. Juste en changeant d'outil avec Zoom, on est plus ensemble, on est plus dans un cercle. Je vais vous demander à Céliane de couper son micro parce que sinon, on entend les bruits. C'est ça. Donc, Céliane, si tu veux parler, c'est OK. Si tu n'as pas de questions, de remarques, de commentaires, s'il te plaît, écoute ton micro. Comme ça, ça fera un son plus clean. OK. Voilà. Donc, on peut passer peut-être à l'autre mode qui est le mode horizontal. Alors moi, c'est un mode que j'ai une dimension de la spiritualité que je connais bien parce que j'ai commencé avec ça et ça a été, j'ai rencontré Marcia Rosenberg il y a une vingtaine d'années et pour moi, ça a été une révélation de vraiment rencontrer quelqu'un qui soit dans cette prise en compte des autres. C'était vraiment quelqu'un qui était profondément dans son humanité, connecté à ses besoins, connecté aux besoins des autres. Et moi, j'étais juste émerveillée pour la première fois de voir quelqu'un qui était capable de poser ses limites, de s'affirmer, d'accueillir les conflits, d'exprimer ses émotions, ses besoins, d'apprendre à faire des demandes et en même temps de pouvoir écouter les autres avec empathie, d'avoir une compassion juste énorme, de pouvoir reformuler les gens avec tellement de tact, avec tellement de délicatesse pour pouvoir trouver les solutions créatives qui nourrissaient les besoins de tous. Et là, c'est vrai que ça a été pour moi un grand chemin initiatique, ça a été un grand chemin d'éveil aussi. Et voilà, et vingt ans après, je continue à transmettre la communication violente et je suis toujours aussi passionnée par les relations humaines. Et c'est vrai que ce n'est pas une dimension qui est facile, je dirais, les relations humaines parce qu'on a des zones d'ombre, parce qu'on a des blessures, parce qu'on est blessé, parce qu'on ne sait pas si l'autre va accueillir ce que je vais dire. On a peur de ne pas s'être accueillie, parfois on a des insécurités, on n'a pas la confiance dans les relations humaines. Donc, c'est vraiment un chemin d'apprentissage d'une vie, les relations humaines. Et moi, je vois que je suis encore en apprentissage et que toute ma vie, je serai en apprentissage. Et donc ça, ça a été vraiment un grand, 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 oui, un chemin d'éveil pour moi, vraiment un chemin d'éveil. Et en même temps, il y a aussi cette dimension des pièges lorsque certaines personnes sont uniquement dans cette dimension de la spiritualité, eh bien, voilà, il y a des pièges. Et je vois ces pièges dans la difficulté à pouvoir rester seul, à pouvoir rester vraiment dans une forme de solitude, à ne pas chercher la fusion avec les autres, à toujours être dépendant des autres parce qu'on n'est pas relié à la dimension verticale, on n'est pas relié à son intuition, on n'est pas relié à vraiment ses guides, à ses anges. Et du coup, on fait toujours appel aux autres pour pouvoir nous donner des solutions. Donc, il y a aussi des pièges de cette dimension. Est-ce que tu as fait l'expérience de ça aussi, Marc ? Oui, alors, mon chemin, il est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire plutôt d'abord la dimension verticale que j'ai révélée et la dimension horizontale, mais que j'apprivoise. Moi, déjà, ce qui me vient, c'est que la dimension horizontale, c'est effectivement cette dimension de l'humanité, cette dimension de l'humilité, cette dimension où justement il y a des relations, où il y a des émotions, où il y a tous nos systèmes de base qui nous permettent de voir comment on fonctionne entre nous. Et donc, c'est aussi toute la zone qui va révéler toutes les frictions, donc toutes les blessures, parce que les blessures qu'on a, ce sont avant tout des blessures relationnelles par rapport à papa, par rapport à maman. Donc, ça peut être à la fois un espace qui peut être très inconfortable et en même temps, un espace qui nous permet, mais qui nous occupe tellement qu'il est possible d'oublier qu'il y a une dimension justement plus profonde, en fait, mais de paix et d'amour qui se révèle. Il est possible d'être tellement pris dans cette dimension relationnelle avec les enjeux, en fait, mais de passer sa vie à ça, au point d'oublier qu'il y a quelque chose là, mais qui appelle en soi et qui va permettre d'équilibrer. C'est-à-dire, pour moi, le piège de la dimension verticale, c'est de croire que juste en allant prendre soin de ces relations, les améliorer, on va trouver le bonheur, mais la félicité. Alors qu'il y a besoin de cette connexion profonde pour que l'amour rayonne du centre et justement aille pénétrer cette dimension verticale. Sinon, on va rester au stade de ce qu'on appelle de la personne, c'est-à-dire que la dimension horizontale seule, elle ne va pas permettre, on va toujours se considérer finalement comme des pauvres êtres humains qui essayent de faire de leur mieux. Et au bout d'un moment, ça risque d'être épuisant, mais fastidieux. Mais puisque la source de l'amour finalement qui demande à se diffuser aussi dans les relations, elle ne va pas être connectée suffisamment profonde. Donc, elle a aussi ses propres pièges, mais elle a aussi sa bénédiction parce qu'en fait, la zone de ce qu'on appelle la célébration, mais la vie, c'est une célébration. Et c'est ça que révèle d'ailleurs la dimension verticale, c'est que la célébration, elle se fait essentiellement sur le plan horizontal entre les autres et entre le monde. Puisqu'il y a une paix parfaite dans les dimensions absolues, la célébration se fait justement sur les autres plans, puisque dans l'autre, il n'y a rien ajouté tellement c'est déjà parfait. Donc, l'art de la célébration, c'est entre nous et c'est avec le monde. Et c'est ça qui donne d'ailleurs le but et le sens à la manifestation. Donc, il est vraiment voir qu'à part quelques vocations de yogi et d'ermite, la plupart d'entre nous, on est fait pour vivre dans le monde et avec les autres et ne pas rester seul, même si une connexion profonde à la dimension verticale nous permet d'être en paix, même seul pendant des années, il y en a qui le font. Mais ce n'est pas le sens de 99%, mais de ceux qui croient qu'ils ont à mon avis une vocation de moine, de prêtre ou d'ermite, ce n'est pas forcément le cas et ça pourrait être une forme de fuite. Donc, aller accueillir aussi les inconforts, parce que toutes les frictions, toutes nos ombres, on va les trouver quasiment dans cette dimension horizontale. Complètement, et c'est vrai que j'aime beaucoup que tu mettes vraiment l'accent sur la beauté en fait de cette dimension-là, qui est la dimension de la célébration. À quel point c'est bon de pouvoir danser avec les autres, de pouvoir tenter ensemble, de pouvoir communier, de pouvoir manger ensemble. Et que c'est vraiment une dimension qui appartient justement à notre dimension humaine, que les anges ne peuvent pas faire ça. Donc, à quel point on peut jouir d'une sexualité sacrée, on peut jouir de massage, on peut vraiment être dans notre corps et on peut jouir de cette incarnation, de ce corps-là. Et de pouvoir, quand c'est fait dans l'amour, de pouvoir vraiment vivre cette dimension magnifique des relations humaines. Oui, absolument. C'est son sens, c'est son but, mais ça nous demandait au départ, et c'est ça qui est vrai, qu'il y a beaucoup d'ombre à ce niveau-là. Et que justement, le fameux secret, c'est à fur et à mesure que se connectent les deux dimensions, mais c'est un petit peu comme la croix du Christ en fait, mais les deux, et au centre, se connectent vraiment profondément le cœur, c'est ce que je vous ai mis dans l'annonce en fait. Mais les différentes dimensions verticales, horizontales avec les autres et aussi avec le monde, mais se connectent, on connecte vraiment le cœur. Et ça qui va permettre finalement ce qu'on aspire à tous, à pouvoir vivre heureux, en paix avec les autres, justement, c'est la synergie de ces différentes dimensions. Et le piège, c'est de vouloir attendre d'une seule dimension qu'elle fasse tout. Ça ne va pas se passer comme ça en fait, mais la vie, elle se fait sur plusieurs plans, c'est ça aussi l'expérience humaine, c'est une expérience qui se fait sur plusieurs plans, dans plusieurs dimensions, et quand ces dimensions se connectent, elles se rejoignent au centre, au centre, et bien le centre, c'est le cœur, et c'est l'amour, et c'est l'amour qui englobe finalement toutes ces dimensions-là. Oui, magnifique, vraiment magnifique. Et c'est ça qu'on nous demande aujourd'hui, de pouvoir inclure en fait toutes ces dimensions. Et on peut rester avec une dimension, mais ce que je vois, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui bute, toujours quelque chose où on n'est pas complètement satisfait, où on n'est pas complètement… en tout cas, il y a des défis, parce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette ouverture d'esprit pour pouvoir tout englober. Et je connais par exemple des profs de yoga en fait, qui pendant des années en fait, n'étaient pas du tout en lien avec la communication non-violente, qui avaient du jugement par rapport à ça, ils ne comprenaient pas cette démarche, et puis c'était aussi des personnes qui avaient énormément de conflits avec les autres, et qu'aujourd'hui, on a besoin de sortir de cette étroitesse d'esprit pour pouvoir vraiment inclure en fait toutes ces dimensions. Oui, et d'inclure aussi avec ce regard, moi, quelque chose qui m'a aidé et qui continue à m'aider, c'est qu'on est tous des êtres en chemin en fait, donc voir que l'autre c'est un être en chemin, donc il a saboté, il a déjà révélé ses qualités d'être, et il a encore d'autres choses à traverser. Et c'est pour ça que ce n'est pas grave non plus de commencer, mais dans ce chemin d'éveil et d'amour, avec une dimension privilégiée. Donc, ce n'est pas une erreur à un moment que quelqu'un commence à une dimension verticale ou une dimension horizontale, mais c'est juste qu'à un moment, s'il ne s'occupe pas des autres dimensions, ça va coincer, il ne pourra plus vraiment avancer, mais dans ce domaine-là, il va atteindre une limite, mais puisqu'il a besoin d'ouvrir son espace et de se dire, non, mais là, j'ai cultivé la relation aux autres, mais il y a peut-être aussi la relation au monde, dont on a moins parlé jusqu'à présent, en fait, mais c'est quelle place, comment je veux impacter le monde, comment je veux contribuer, mais que l'excellence de la séparation, ce n'est pas juste la relation avec les autres, mais il y a encore une dimension plus grande encore de la vie, mais qui est la relation au monde, en fait. Je me propose avant d'aborder ce sujet, juste de voir s'il y a des questions par rapport à cette deuxième dimension-là. Ah oui, merci de me rappeler. Pardonnez-moi, je n'ai pas réalisé, mais il n'y a pas de faute, Sylviane, en fait. Non, pardonnez-moi. Voilà, mais en tout cas, c'est le moment, si vous voulez, pour débrancher vos micros, poser une question, une remarque, un commentaire, c'est libre. Et ils n'étaient pas… Oui, j'écoute. Oui, bonjour Marc et Diane, je vous parle du Québec. Et moi, j'aime beaucoup ce que vous racontez aujourd'hui, et je vois, moi, un peu, pour moi-même, ma spiritualité, comment j'évolue dans le monde. C'est comme je vois une montagne que je monte à petits pas selon les expériences que je vis. Et quand j'atteins le haut de la montagne, je ne me vois pas comme supérieure à quelqu'un d'autre, mais je vois qu'il y a une autre montagne qui est en arrière de celle-là, que je dois continuer à monter. Puis c'est comme, je le vois comme c'est le défi d'une vie, de continuer à monter à petits pas, toutes sortes de montagnes. Et on n'a jamais fini, finalement, dans toutes les deux dimensions d'évoluer et de s'améliorer. Alors moi, c'est comme un peu la vision que j'ai de ça. Oui, magnifique. Merci beaucoup pour ton partage. J'aime beaucoup, en fait, cette image, de voir qu'on gravit, en fait, un chemin initiatique. Et puis, ensuite, il y a une autre montagne. Et puis, ensuite, il y en a une autre. Et puis, et que voilà, c'est un chemin qui est continu, en fait. Et d'où l'importance d'avoir cette ouverture d'esprit, d'avoir vraiment cette, je dirais, cette tolérance, de pouvoir regarder à 360 degrés, en fait. Donc, je suis complètement en accord avec ce que tu dis. Merci. Merci pour le tâche. Est-il autre chose ? Quelqu'un d'autre ? Ou on continue ? Allez. Ah, voilà. Activation de micro. Voilà. C'est bon, là ? On m'entendait ? On t'entend. C'est parfait. Moi, je pense que, je ne sais pas ce que je pense, c'est que je réalise qu'il faut faire la distinction entre ce que l'on a été. C'est-à-dire, pour moi, c'est Claude. C'est mon petit égo. Et puis, depuis que j'ai réalisé que j'étais aussi Préma, eh bien, j'ai pris conscience que c'est Préma qui me guide tout le temps. Maintenant, je fais bien la distinction entre Préma et Claude. C'est-à-dire que pour les affaires courantes, c'est Claude qui s'en occupe. Et Préma, lui, il vient d'en haut et il me dit « Non, ce n'est pas bon. Il ne faut pas faire comme ça. » Ou « C'est bien. On continue dans ce sens-là. » Voilà. Et cette relation est maintenant constante. Et c'est ainsi que je peu, je me suis aperçu que j'ai aidé les autres qui voyaient en moi une lumière, de bons conseils, etc. C'est un peu ce que vous dites à propos de la manifestation. En tout cas, ce que j'entends, c'est que cette identité de Préma, ça te permet à te connecter à ton moi supérieur, en fait, et de rester connecté. Oui, c'est ça. Oui, c'est une manière, en tout cas. C'est ta stratégie à toi de rester connecté à ton moi supérieur. C'est un peu grâce à un autre man aussi. Et donc, dans ta dimension horizontale du couple. Oui, c'est ça. Et on va avoir chacun, effectivement, nos métaphores, nos noms, mais nos manières de nous connecter. Mais il y a aussi un côté, effectivement, là, moi, ça m'y fait penser, un côté ludique, un côté créatif, en fait. Se dire, effectivement, il va y avoir la voie de l'amour, de la sagesse, de l'être profond en moi, mais qui va se réveiller, auquel je vais donner un nom, qui va me permettre de mieux relationner avec moi-même, en fait, et finalement aussi avec les autres et avec le monde. Alors, c'est quoi, Marc, cette relation au monde ? Alors, Est-ce que c'est la relation au monde ? Est-ce que c'est aussi la dimension horizontale de la spiritualité ? Oui, mais c'est une autre forme. C'est comme si la dimension horizontale était comme ça et elle était aussi comme ça, en fait. Donc, dans l'horizontale, on peut le voir aux autres ou au monde. On peut le modéliser de différentes manières. Prenez ce que vous comprenez le mieux. Je ne sais pas forcément, je ne peux pas imposer un modèle parfait. Ils ont tous des avantages. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui dit la relation aux autres, c'est important. Et en même temps, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un aspect, moi, que j'ai appelé dans ma démarche être créateur, être créateur et même co-créateur. Si on mêle la dimension précédente en se disant, il y a un entre nous, il y a un aussi avec le monde, mais dans un sens plus large, en fait. Mais donc, avec la nature et aussi un sens de quelque chose qui se crée. Mais nous sommes les uns avec les autres. Et puis, il va aussi émerger dans cet entre nous et depuis aussi notre connexion à l'intérieur, un sens que nous souhaitons donner à la vie, quelque chose que nous souhaitons créer ensemble et qui inclut aussi les autres dimensions du monde, la nature, les animaux, tout l'écosystème qui font aussi partie, mais qui ne sont pas exclures. Donc, c'est vrai que les premiers sujets et de cet entre nous sont les autres êtres humains, mais ça ne s'arrête pas là encore. Et ce monde-là, il est aussi là pour accoucher de lui-même. Il est aussi là pour accoucher peut-être d'un nouveau monde, d'un monde plus conscient, mais d'un monde plus d'amour. Et ça, ça va pouvoir émerger à partir du moment où nous allons prendre notre place d'être créateurs et co-créateurs les uns avec les autres. C'est là où on voit qu'un limite d'un chemin de développement personnel ne suffit pas. Il y a des tas de gens là qui s'éveillent, mais qui sont heureux dans leur coin ou alors qui sont heureux même dans leur petit carré d'amis, mais ça a très peu d'impact sur la transformation du monde. Alors, ça fait plutôt du bien quand même d'être déjà à ce stade-là et c'est bien si ils l'ont réalisé. Mais pour moi, il y a encore une dimension supplémentaire, c'est comment qui je suis et qui nous sommes, puisque l'horizontale fait ressortir le niveau du nous par rapport au monde. Qu'est-ce que nous avons envie de créer ensemble ? Est-ce que je vis dans un monde terrible, plein de guerres, plein de méchants, avec cette vision où là, moi, j'ai pu voir plein de gens qui étaient impliqués dans des actions, mais au bout d'un moment, ils vivaient dans un monde plein d'ennemis, dangereux. Et avec ce modèle-là, à mon avis, il n'est pas possible de transformer beaucoup de choses, excepté par la force, en fait. C'est d'ailleurs ce que propose le système actuel, c'est de transformer les choses par la peur, par la force. Donc, si nous voulons être la réponse, on a à questionner pour moi cette relation au monde et pouvoir justement faire ce qu'on appelle notre coming out, notre coming out spirituel. Je suis un être d'amour, en fait. Je suis enfant de Dieu, des étoiles. On est tous frères et sœurs. On est tous un. De pouvoir l'assumer, l'afficher. Et ça, ça peut faire réveiller encore des peurs. Je pense que si vous vous rappelez la période Covid, mais il y a des tas de gens qui ont travaillé sur leurs blessures, sur leur relationnel, mais le truc Covid, ça fait remonter des peurs qu'ils ne connaissaient pas. Et ça, c'est parce que la relation au monde, c'est aussi encore un autre lieu d'ombre. C'est je vis dans un monde dangereux, terrifiant, fait de méchants, d'ennemis. C'est un sacré chantier. Mais c'est aussi pour ça que nous sommes ça. Et d'abord, nous avons probablement, moi, c'est mon expérience, c'est ça que je voudrais vous partager, mais besoin déjà de resserrer le lien et la qualité des liens entre nous. Sinon, on va se sentir désespérément seul face à un monstre, en fait, et entrer dans les cycles de la peur qui sont bien connus. Je pense que vous connaissez, que je les connais aussi, que personne n'a été immunisé parmi nous, mais de ces peurs et d'être dans un monde fou, en fait. Voilà, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile. Et tu vois, cette dimension, en fait, de la connexion, de la relation, en fait, au monde, elle n'est pas facile parce que ça demande d'oser se montrer. Et oser se montrer au monde, comme tu dis, faire son coming out, eh bien, c'est aussi se laisser voir. Et ça amène à des blessures de jugement, de rejet, d'éluation. Et que plus on montre sa lumière et plus on peut être attaqué, en fait. Et du coup, ça nous ramène à des peurs, en fait, vraiment ancestrales. Et que voilà, moi, je les connais bien, ces peurs, parce que j'ai souffert à un moment donné d'une grande blessure d'humiliation publique. Et ça a été long pour moi de guérir de ça, de sortir de ça. Et aujourd'hui, vraiment, de pouvoir me montrer à nouveau. Et j'ai dû accueillir, en fait, cette blessure et de me dire que, ben, voilà, je ne suis pas morte. Je ne suis pas morte. Et ça a été une blessure d'humiliation publique très, très douloureuse pour moi. Et en même temps, eh bien, que je suis sortie de ça et je suis plus forte aujourd'hui. Et que ça demande à ne pas s'identifier à son personnage, à son image. Ça demande vraiment de se connecter à sa puissance. Mais pas à une puissance qui est détruite, mais vraiment à une puissance qui est connectée au service de l'amour, en fait. Voilà. Et ça, c'est pour moi vraiment quelque chose de très, très puissant. Et c'est ce que nous a montré aussi le Christ, Jésus. Voilà. C'était malgré toutes les abominations qu'il a vécues. Eh bien, il a continué à montrer sa lumière, en fait. Et ça, je dirais, c'est vraiment un aspect de la spiritualité incarnée qui est vraiment, pour moi, évolué, très, très évolué. C'est clair. Là, on peut voir vraiment dans le Christ, en fait, un exemple d'un éveil intégral. En fait, il y a toutes les dimensions à la fois. Et qu'est-ce que c'est inspirant de voir que, justement, là, il y a cet exemple de cet être qui est réalisé dans toutes ses dimensions et qui, du coup, là, ça impacte le monde. Et effectivement, son message, il le dit. Mais bien sûr que les structures inconscientes du monde basées sur la peur, ça va aller les confronter. Et qu'il y a une partie de nous qui dit non, ne fais pas ça, reste caché, reste avec ton petit truc parce que l'humiliation, le jugement et tous les systèmes de défense qui ont mis en place, tu vas aller les réveiller. Et c'est pour ça que là, moi, vraiment, je recommande de créer déjà aussi et en parallèle un nous plus fort. Mais parce que si vous allez tout seul, vous risquez effectivement, ça risque d'être très difficile d'être face à une partie réactionnelle du monde, en fait, mais qui existe depuis des milliers d'années, qui est en guerre avec elle-même et qui a tant de besoins d'amour et de guérison, en fait. Oui, et c'est pour ça que le Bouddha disait que le prochain éveil sera collectif, que ce n'est pas juste un être qui va s'en prendre plein la gueule, mais que là, on a besoin de cette puissance collective pour pouvoir vraiment dépasser ces structures rigides. Absolument. Et c'est ce que l'exemple de Jésus, d'ailleurs, nous montre. Il était presque seul. Alors, ce n'est pas vrai. Il avait quand même ses disciples, etc. Ni s'est fait crucifier. Et là, on peut voir aussi d'autres exemples de certains qui tentent de faire avancer les choses, mais en se mettant en avant et sans être soutenus par une base où il y a plein de représentants. Et du coup, il y a des mouvements qui tentent de s'attaquer justement à cette personne isolée pour la faire rentrer dans le rang et pour pas que toute la masse s'éveille. Donc, il y a besoin que le « nous » s'éveille et pas que ça soit juste des petits éveils individuels. Donc, aujourd'hui, il est venu le temps où l'éveil, mais ce n'est plus l'élite, ce n'est plus juste le Bouddha. Un sur dix millions, par la grâce de Dieu, on ne sait pas comment, mais en fait, où chacun, on est appelé à cet éveil, il est accessible, là, pour tous, maintenant, et face à un « nous ». C'est depuis un « nous » que ces structures collectives de peur très résistantes vont pouvoir fondre et accoucher d'un nouveau monde, en fait. Complètement. Et c'est là où vraiment je trouve ça magnifique, c'est que tu vois, on a tous une responsabilité à jouer dans cet éveil collectif, en fait, et que si chacun de nous manifeste ses dons, manifeste ses talents, on fait notre part du colibri, eh bien là, il y a vraiment quelque chose qui peut basculer, en fait, et qui peut se transporter. Et c'est ça, c'est sortir de ce petit « moi », de jouer petit, en fait, et de chacun à notre niveau, eh bien, est-ce qu'on peut commencer à dire notre vérité, en fait ? Oui. Et ça peut être un très bon test, et vous pouvez vérifier, vous d'ailleurs, votre vérité la plus profonde, à qui ? Vous pouvez la dire, jusqu'où, en fait ? Est-ce que c'est seulement votre jardin le plus intime et le plus secret ? Et c'est OK, il y a des étapes pour tout. Et pour moi, la voie de l'amour, elle ne force rien. Elle invite, elle prépare, elle encourage, mais le coming out, ça vient aussi quand le fruit, il est mûr, en fait. Donc, il n'y a pas à s'exposer à quelque chose, mais qu'on sentirait qu'on ne peut pas supporter. Est-ce qu'on peut en parler à nos amis, à nos amoureux, à nos amoureuses ? Est-ce qu'on peut… Mais jusqu'à quel niveau de siècle on peut afficher face au monde, en fait, mais notre vérité d'amour la plus profonde, en l'assumant vraiment, en fait ? Exactement. Et on a vu, Marc, tu vois, dans ces dernières années, que certaines personnes ont vraiment manifesté cette lumière d'une manière très, très courageuse pendant le Covid. Je pense à Miffouché, je pense à certaines personnes qui osent montrer leur lumière et qui aussi se font démonter, mais qui réagissent d'une manière vraiment très, très, avec beaucoup de sagesse. Et moi, je crois que c'est ça, c'est que de plus en plus, on a besoin de voir les leaders qui sont en train de prendre leur place, en fait. Absolument. Et les leaders, a priori, ça peut être n'importe qui, mais c'est juste un moment. À un moment, je suis appelée à être leader et pour l'instant, je ne me sens pas encore appelée et j'ai besoin encore de me nourrir. Et c'est aussi OK, en fait. Ce ne sont pas les leaders, tu vois, pour moi, ce n'est pas… Voilà, tous… On n'est pas tous appelés à être leader au niveau public, mais être appelés… On est tous appelés à être leader dans son cercle, dans son cercle, voilà. Au moins. Exact. Oui, c'est ça. À un moment, mais si on va aller loin dans ce chemin, en fait, mais j'ai parlé… J'aime bien ce terme leader, en fait, tu vois, c'est-à-dire créateur, mais il y a aussi leader, en fait. Je suis une source d'inspiration, je suis une source d'inspiration autour de moi et je fais partie, mais non pas du problème de ce monde, mais je fais partie de la solution. Et donc, à un moment, mais comment je contribue à l'œuvre, à la symphonie de la vie, en fait ? Quelles notes, de quels instruments je joue ? Et c'est OK, parce qu'il y a plein de possibilités et c'est ce à quoi je suis le plus aligné, justement, ce pour quoi je suis appelée, parce que la vie, elle est bien faite, en fait. Complètement. Et ça, c'est beau, c'est beau, en fait, de se dire que… En tout cas, moi, je le vois à mon échelle quand je fais des stages, quand je fais de la consultation, d'accompagnement à l'intelligence relationnelle, quand je fais des ateliers en ligne, eh bien, toutes les graines qui contribuent au déploiement, en fait, des personnes. Et je ne suis pas là en train de me dire, oui, c'est mon égo. C'est juste, en fait, que chacun, on a une couleur, chacun, on a des dons, des talents. Et à quel point c'est beau de pouvoir mettre ça au service de l'humanité, en fait. Et que, du coup, tous ensemble, lorsque l'on déploie, en fait, cette beauté, eh bien, c'est ça qui fait la grande symphonie de la vie, quoi. Oui. Mais c'est une étape qui est d'ailleurs… Mais c'est assez drôle, parce que le coming out, c'est comme quelque chose qui peut faire de la peur. Et des fois, ce qui nous fait le plus peur, justement, c'est de reconnaître notre lumière, de reconnaître nos talents, de reconnaître notre valeur, de reconnaître que, oui, nous ne sommes pas un second rôle, non, mais nous sommes aussi leaders à notre manière et que nous contribuons, que nous faisons partie du processus et que nous jouons notre note à un endroit et que ça porte quelque chose. Et de pouvoir nous dire, ben oui, ça, j'ai tel don, j'ai telle qualité. Ça, c'est ça que j'aime partager. Et je n'ai pas besoin de tout partager puisque la vie, elle est bien faite. Elle est un équilibre. Donc, ce que je n'amène pas, d'autres l'amèneront. Et c'est ça, d'ailleurs, qui fait aussi la beauté et la richesse du processus. Bien sûr. Et c'est important ce que tu dis, tu vois. Et ça, je trouve que c'est encore un défi chez l'être humain. Et peut-être même chez les Français, de reconnaître sa valeur, en fait. reconnaître sa valeur, reconnaître sa grandeur, reconnaître sa beauté, avoir confiance en soi, l'estime de soi, cultiver l'amour de soi. On dirait qu'en France, voilà, c'est des gros mots, en fait. Et qu'on a besoin, on peut cultiver cette estime, on peut reconnaître sa valeur, tout en étant des personnes humbles, tout en étant des personnes simples. Mais qu'à un moment donné, on a aussi besoin de reconnaître notre puissance et puis de pouvoir la manifester dans le monde. Yes, c'est ça. Complètement. Et ce n'est même pas antinomique, en fait. Justement, il peut y avoir la puissance avec l'humidité, en fait. Parce que cette valeur, c'est justement sortir des vieux schémas de domination où quelqu'un qui reconnaît sa valeur, alors les autres ont moins de valeur et il y a du jeu en-dessus. Non, chacun a une forme de valeur et on a chacun notre place, en fait. Exprime une forme de puissance. Vous avez là tous de la puissance. Il n'y en a pas certains là parmi nous qui ont de la puissance et d'autres qui n'ont pas. Et c'est juste qu'on a une forme de puissance, une manière d'être puissant qui est différente, en fait. Et aussi, on a, dans le travail des ombres aussi, une manière où on a quelque chose à révéler et on a besoin de soutien et d'aller voir certaines choses en nous, en fait. Et c'est OK. Et ça, ça va nous donner aussi la dimension de l'humidité. Avec notre puissance, nous allons pouvoir voir aussi que nous sommes toujours des êtres en chemin. Complètement. Moi, je trouve qu'on a fait un beau résumé, Marc, de l'alliance, de cette spiritualité horizontale, et c'est ça. Aujourd'hui, on nous demande de sortir de ce développement personnel pour vraiment incarner, incarner notre lumière et puis la diffuser. Et c'est une étape, pour moi, qui est magnifique, qui a ses défis et qui est inévitable, en fait. C'est une étape qui est inévitable. Oui, complètement. Et ça peut commencer avec des choses très simples. Alors, on va peut-être vérifier là s'il y a des questions, des partages, des commentaires. Sinon, je ne pose que... Oui, il y a ici un athnée qui dit quelque chose. Alors, chacun de nous détient une pièce du grand puzzle de la vie. Absolument. C'est ça, en fait. Chacun a sa place, en fait. Et justement, voilà. Donc, une pièce, une puzzle. Et vraiment, même prendre le temps de se dire, là, pour certaines ou certains d'entre vous, si ce n'est pas encore clair, d'aller prendre le temps avec vous-même et aussi avec d'autres. Parce que des fois, les autres, ils voient plus en nous nos propres qualités. Mais des fois, ça peut être délicat de reconnaître notre propre valeur. Mais vraiment, l'amour de soi, c'est aussi un sentiment de la valeur, en fait. Je suis né pour une bonne raison, pour une vraie raison. Et de pouvoir connecter ça. J'ai des dons, j'ai des talents qui viennent de la vie, qui viennent de l'être profond. Et que je suis là pour manifester. Et aller les reconnaître, en fait, vraiment. Il y a des tas de personnes, elles ne se croient pas courageuses. Et quand on va regarder dans leur vie, elles sont passées par des choses... Moi, vraiment, ça m'impressionne. Je me dis, mais quel courage ! Et elles ne le voient pas, en fait. Mais parce qu'elles ont eu de la peur. Et elles oublient que pour traverser cette peur et pour avoir construit quelque chose avec, c'est qu'à la hauteur de cette peur, elles avaient au moins autant de courage. Exactement. Et je vois un autre piège, Marc, à ça, que moi, je peux aussi me voir là-dedans. Et ce n'est pas évident pour moi de le reconnaître. Mais c'est la forme de la jalousie. Lorsque je vois quelqu'un, vraiment une amie, qui a de la réussite, qui vraiment est dans sa puissance, qui la manifeste, moi, je peux me comparer à elle. Et du coup, je me dévalorise. Au lieu, en fait, que ce soit une inspiration pour moi et que du coup, vraiment, ce soit une énergie qui, moi, me permette de mettre de la puissance, de l'énergie dans ma capacité à manifester, à créer ma vie. Et je vois que lorsque je suis dans mon impuissance, eh bien, j'ai cette tendance à soit me dévaloriser, soit me comparer, soit à jalouser, en fait, les autres. Et ça, c'est un des pièges aussi de cette dimension-là. Complètement. Et c'est pour ça que c'est en reconnaissant notre propre puissance que nous n'aurons plus peur de la puissance des autres. Nous ne sommes pas, justement, dans un monde en compétition, en concurrence. Justement, ça, c'est la vision ancienne et archaïque sur laquelle il y a eu des civilisations qui ne sont pas arrêtées de se faire la guerre. C'est ça, la conséquence. C'est non, justement. Mais c'est notre puissance, ce partage, c'est notre capacité, justement, à jouer notre mélodie en concert avec les autres. Et ça enrichit le monde. Et du coup, la puissance des autres nous enrichit. Mais il y a ce vieux schéma, en fait. Et probablement, si vous allez regarder, d'ailleurs, dans votre expérience, vous allez vous rendre compte que ce sont des schémas universels. Donc, est-ce qu'il n'y a pas déjà quelqu'un, à un moment, là, Diane parlait de la jolie. Moi, je peux aussi pas en connaître là-dedans. Un moment, quelqu'un où je me disais mais c'est pas juste qu'il est ça. Il a dû un peu tricher et où il y avait la voie du dénigrement mais qui ne voulait pas que l'autre ait une expérience plus belle, meilleure que la mienne, mais qui tenait à ce que ce soit vraiment moi pour me rassurer. Ça, ce sont des schémas. Si on veut vraiment avancer sur ce chemin de l'amour, justement, dont on a à prendre la responsabilité. Ce mot qu'on n'a pas encore, à mon avis, assez prononcé aujourd'hui, en tout cas, que j'ai envie de prononcer plus, c'est-à-dire prendre la responsabilité, c'est un schéma. C'est pas la vérité. La puissance des autres n'est pas une menace pour moi. Je peux même me réjouir et me dire justement, si d'autres êtres ont trouvé les ressources en eux pour manifester leur puissance, alors je peux aussi trouver cette puissance. Et au contraire, c'est un soutien. Plus je vois d'autres êtres dans leur puissance, plus ça va être facile de manifester la mienne. Mais ça va demander à ce que je prenne ma responsabilité et que je ne dise pas c'est la faute des autres ou bien pauvre de moi, je n'ai pas eu de change, je n'ai pas eu les bons parents, Dieu ne m'aime pas. Enfin, toutes les malélections que nous nous lançons inconsciemment contre nous-mêmes et qui fait que la fin de notre vie devient très compliquée puisqu'on croit inconsciemment être cet être misérable dans une posture de victime et la victime, elle n'est pas responsable par essence. Et la responsabilité, oui, il y a quelque chose en nous, peut-être, je ne sais pas si vous le sentez, la responsabilité, assumer, c'est de la joie, mais au départ, la responsabilité, ça peut dire non, je ne vais pas prendre la responsabilité. Parce que si je prends la responsabilité, je vais prendre aussi la responsabilité de mes besoins, de mes douleurs, de mes schémas et que c'est d'abord ce choix-là, en fait, que je vais mixer un point de départ pour cheminer avec la baux. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. C'est sûr que le point de départ, comme tu dis, c'est de prendre la responsabilité de tout ce qui nous arrive, en fait. Et pour moi, vraiment, ça a été le point tournant pour l'incarnation d'une spiritualité qui soit vraiment, je dirais, voilà, puissante. c'est de prendre la responsabilité de tout ce qui m'arrive, de mes échecs, comme de mon passé, de mon karma, des difficultés, voilà, je suis responsable de tout ça. Et qu'est-ce que j'en fais ? Et à partir de ça, c'est vraiment ça la résilience, c'est cette puissance de se dire je suis responsable de ça, ça ne veut pas dire que je suis coupable, ça ne veut pas dire que je suis, voilà, mais ça veut dire que c'est à partir de ce moment-là que je peux vraiment être dans ma puissance, en fait. Et c'est vrai, mais c'est de voir que c'est plus facile, effectivement, de réagir de la manière habituelle, en fait, c'est-à-dire de ne pas prendre la responsabilité, en fait. Mais ça, c'est un moment de vérité. Est-ce qu'au moment où il y a le schéma de facilité, tiens, j'accuse que c'est la faute des autres, je vais juste pouvoir me poser la question sans me culpabiliser et c'est là où c'est vraiment un espace qui n'est ni le blâme, ni la culpabilité, c'est un espace qui n'est ni l'un ni l'autre, en fait, c'est un espace d'amour, c'est ça qui est incroyable. Et moi, je peux vous donner cette petite clé parce que ça m'a aidé, mais c'est de me rendre compte que quand je prends ma responsabilité, il n'y a pas de culpabilité. Mais c'est vraiment de cesser de mélanger les deux notions parce que la raison pour laquelle on accuse les autres, en tout cas moi, mais quand je me voyais accuser les autres, c'est parce que je ne voulais pas me sentir coupable, donc ça m'évitait la charge de la culpabilité en étant dans la condamnation. Et quand j'ai réalisé que la responsabilité n'était pas la culpabilité, ça m'était plus facile pour moi de prendre la responsabilité en me disant non, mais je suis innocent. Responsable et innocent, en fait. Je peux ajuster des autres si j'ai eu des comportements mais qui ont eu un impact difficile pour les autres en prenant la responsabilité, ça me permet d'ajuster. Je n'ai pas besoin de la culpabilité pour me dire ce n'est pas bien ce que tu as fait, arrête. La responsabilité suffit pour que je me rende compte et que j'ajuste mon comportement. Juste l'amour suffit, en fait. Il n'y a pas besoin d'une couche de culpabilité pour que j'ajuste. Mais si je vois que justement, ce que je fais, ça ne contribue pas au bien-être de l'autre, je peux me réajuster et je n'ai pas besoin de me sentir coupable en plus. Ça n'apporte rien. Magnifique. Magnifique. C'est une clé magnifique et qui a besoin de pouvoir être expérimentée pour pouvoir être pleinement intégrée. donc, oui, on a fait un peu le tour, je pense, de cette spiritualité verticale, horizontale et de pouvoir intégrer tout ça et qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça, ce chemin d'éveil, c'est l'inclusion de toutes ces dimensions et que c'est un chemin initiatique, c'est un chemin christique et qu'aujourd'hui, c'est à nous de pouvoir incarner cette spiritualité-là. Oui. Et en plus, le fruit, il est beau parce que c'est-à-dire que dans tous nos domaines de vie et pas juste dans certains, l'amour va pouvoir rayonner, en fait. C'est comme un grand cercle de nos différents domaines de vie, le travail, les loisirs, les relations, l'action dans le monde, etc. Mais l'amour va être au centre, en fait. C'est ça, le résultat, c'est justement d'ouvrir toutes ces dimensions. L'amour sera là avec vous, en fait. Vous n'êtes plus jamais cette sensation terrible qu'on peut parfois avoir se sentir seule, démunie, impuissante, en fait, elle va peu à peu s'estomper à son rythme et c'est l'amour qui va être là, au centre, au centre de votre vie. Et quoi de plus beau que de mettre l'amour au centre de sa vie, en fait. Nous sommes là pour ça. C'est ça. Un moment, c'est que la séparation, le sentiment de séparation, il diminue de plus en plus et où vraiment on se sent en lien, on se sent en collaboration. avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec les animaux, avec nos guides, avec nos anges et on sent que vraiment il y a une grande communion, en fait. Et c'est ça, pour moi, l'expérience de la plénitude. L'expérience de la plénitude, c'est vraiment sentir cette communion avec tout le monde. Et c'est de plus en plus ce qu'on va vivre, en fait, sur cette planète. complètement. Et il n'y aura plus un endroit où l'amour ne peut pas être, en fait. C'est ça qu'amène ce processus, en fait. On se dit, même au fond d'une prison, en fait, l'amour est, en fait. Alors, je ne recommande pas forcément de commencer au départ par les expériences les plus difficiles et de laisser plutôt l'amour s'imprégner en commençant là où c'est accessible. Mais c'est juste pour donner une direction que cet amour, finalement, qu'on appelle christique, l'amour cosmique, inconditionnel, il n'a pas de limite, en fait. Il est aussi face à une guerre, face à un viol, mais face aux expériences les plus difficiles de la vie, l'amour peut être là, en fait. Voilà. Et qu'on peut, en tout cas, avancer dans ce sens-là, de notre mieux, à notre rythme. Et plus, d'ailleurs, on va trouver des ressources les uns avec les autres, plus ça sera facile. Parce que, moi, la clé que je découvre de plus en plus ces dernières années, c'est qu'y aller ensemble, c'est tellement plus facile. Pourquoi l'éveil, il va se réaliser de manière collective ? Parce que notre qualité d'ensemble, justement, ça ne peut plus être juste des ermites sur la montagne qui s'éveillent, mais ça va être des gens qui sont dans le monde avec les autres, avec leur communauté. À partir du moment qu'il y a quelques-uns qui s'éveillent dans une communauté, toute la communauté va s'éveiller. Mais ça se propage, mais ça se diffuse, en fait. Bien sûr. Bien sûr. Voilà. Donc, c'est ça. C'est que ça se fait au rythme, humain, parfois qui est à un rythme parfois lent, humain. Oui. Et en même temps, voilà, cet éveil collectif, il se fait, il va se faire de plus en plus et que nous, on a aussi un rôle à jouer et on participe à cet éveil collectif. complètement. Et un message pour 2024, c'est reliez-vous justement à un collectif, en fait, à d'autres êtres auxquels vous sentez que vous pouvez prononcer nous. En fait, nous, pour moi, c'est devenu mon nouveau mot magique à partir de 2023. Je me suis dit, la Disco-État et la Jouement Vertical, c'est je, en fait, mais c'est le grand je. Mais en fait, la dimension du nous, elle inclut aussi les autres dimensions. En fait, mais de sentir, je fais partie d'un collectif, d'une communauté aimante, ouverte, voilà, et où je peux partager à la fois mes célébrations et aussi mes peines. Mais combien de personnes là, il y a dans votre vie où c'est un moment où vous vivez un moment difficile, mais qui est là pour vous écouter, pour vous soutenir sans vous juger. C'est aussi un test, mais ça nous montre là où nous en sommes. Ou au contraire, j'ai une grande joie avec combien de personnes je peux la partager et célébrer ensemble. Ce sont des indicateurs que vous pouvez avoir et quel que soit le stade où vous êtes, mais vous dire là, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois, j'ai envie d'avancer sur ce chemin et de me dire là, cette dimension intérieure, je la partage, je la célèbre, le nous grandit. Au bout d'un moment, ce nous, il prend toute la taille de l'univers. Oui, et ce que je vois aussi, Marc, c'est que plus il y a des individus qui ont intégré cette spiritualité incarnée au niveau de la dimension verticale et horizontale, et plus on va se relier à d'autres individus qui ont aussi fait ce travail, et plus ça va grandir et que ces collectifs, en fait, je pense que si aujourd'hui on n'est pas dans des collectifs comme ça, c'est parce qu'on a besoin d'intégrer ça au niveau individuel pour pouvoir le vivre de plus en plus au niveau collectif, en fait. C'est exactement ça, et c'est pour ça que le développement personnel, il a de son sens. Maintenant, il est temps d'aller au-delà du développement personnel, au-delà de l'éveil individuel, et de se dire, les leaders, c'est aussi ceux qui se reconnaissent comme leaders et qui commencent justement à se relier les uns aux autres aussi par la dimension horizontale avec cette qualité de connexion depuis l'intérieur, et là, il va se passer des choses, il va y avoir ces mouvements de co-création, et ces leaders qui apparaissent, justement, ce n'est pas pour avoir des armées de suiveurs, c'est pour aider ceux qui ne sont pas encore reconnus comme leaders à se révéler à leur tour. À la fin, on est leaders et co-leaders, en fait, mais pas leaders qui commandent aux autres, ça, c'est à nouveau l'ancien monde où il y a le leader qui est en fait juste quelqu'un qui est en composition d'autorité de dominants, c'est le fameux, ce qu'on appelle aussi le modèle patriarcal, un modèle hiérarchique qui commence à être sacrément dépassé, dont on voit les limites, et où il est le temps maintenant de changer de système si nous voulons que l'amour se diffuse, en fait. Donc, ce ne sera pas juste s'il y a Hama, Sadguru ou je ne sais pas qui qui sont éveillés, mais si vous, moi et plein d'autres, on commence à reconnaître que cet éveil, il est là. Et il n'est pas là juste pour une élite qui nous dit quoi faire et qui nous guide vers la lumière, en fait. C'est bon ça de pouvoir poser ça. Oui. Peut-être qu'on peut prendre des questions, des commentaires, quelque chose qui a des réflexions, des prises de conscience que vous avez. Voilà. Vous pouvez ouvrir votre micro, partager, réflexion, prise de conscience, questions. Je vois des bouches parler, mais des micros qui ne sont pas ouverts. Du côté de Préma et d'Anatme, je n'entends pas ce que vous dites. Le micro n'est pas encore allumé. Ça y est. Moi, je voulais vous dire que je vous aime. Merci, Préma. Je t'aime aussi, Préma. Oui. Merci. Je t'aime aussi, Préma. Merci. D'autres commentaires ? Questions ? Prises de conscience ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est ouvert. En général, on termine justement avec cette phase de questions pour que vous repartiez. Posez-vous la question justement avec quoi je repars ? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aimerais ? Autre chose ? Ou pas ? C'est libre. Je voudrais dire que il faut commencer par s'aimer soi-même. C'est là la clé pour moi. Oui, bien sûr. Évidemment. C'est ça. Mais l'amour de soi, c'est vraiment important. Et c'est d'ailleurs un des... Mais qu'on a parlé tout à l'heure des pièges de la dimension horizontale ou de la dimension horizontale, c'est je cherche que l'autre, il m'aime parfaitement avant de m'aimer. Et c'est pour ça que ça peut vite devenir compliqué si la dimension horizontale est basée sur cette forme de déséquilibre. C'est-à-dire que si elle n'inclut pas l'amour de soi et que les autres aident à révéler l'amour que je suis et non pas à m'aimer à ma place, en fait. C'est ça le piège. Si les autres servent à m'aimer à ma place, ça ne va pas fonctionner. si la relation aux autres m'aide à m'aimer et à aimer davantage, là, la dynamique, elle redevient vivante et puis je suis aimée et j'aime et le système redevient équilibré. Effectivement. Et donc, il y a une dose d'amour de soi, en fait. C'est se célébrer, en fait. Dans la célébration, il y a la première célébration. Se célébrer, en fait. Se dire, j'aime être ce que je suis. Ce n'est pas une erreur. C'est Dieu qui a fait le bon job, en fait. Et je te remercie, Préma, d'amener cette clé, en fait, de l'amour de soi parce que tout part de l'amour de soi. Si chaque personne, elle cultive l'amour pour elle-même, eh bien, elle n'a plus besoin d'être en compétition, elle n'a plus besoin d'être en guerre, elle n'a plus besoin de... Voilà. Quand l'amour de soi est présent, eh bien, on veut être dans cette... cet amour des autres aussi, ça va de soi. Et en même temps, eh bien, l'amour de soi, voilà, c'est un... Ce que je veux dire, c'est que c'est primordial et en même temps, ce n'est pas quelque chose que l'on enseigne, l'amour de soi. Et donc, c'est vraiment un chemin initiatique que de pouvoir cultiver cet amour de soi. Je vois qu'il y a d'autres questions. En fait, tout part de nous-mêmes et plus on émane l'amour, plus on rayonne et plus tout autour de nous rayonne aussi. Exactement. C'est un cercle vertueux, en fait. Et c'est pour ça que vous pouvez commencer par n'importe quel côté, en fait. Juste le fait d'aimer, ça part de l'amour de soi, en fait. Donc, aimer quelqu'un, seul celui qui s'aime peut aimer, en fait. Déjà, il y a une certaine dose, en fait. Mais parce qu'il n'y a que l'amour qui aime, en fin de compte. Et d'ailleurs, ça revient à la question suivante. Je ne comprends pas du tout tout à fait cette notion d'éveil. Et éveil, ça peut être effectivement ou alors d'être éveillé. Il faut le définir de plein de manières, mais c'est vrai que ça peut être un peu un terme technique. On pourrait parler aussi de vivre l'amour, d'être heureux dans des termes plus accessibles. Et en tout cas, là, moi, quand je l'emploie dans ce sens-là, éveillé, c'est quand il y a cette connaissance ou cette intuition que ce que nous sommes véritablement, c'est l'amour. Et ça, ça aide beaucoup, en fait, de le savoir. Parce que si je me dis le principal obstacle pour moi, mais pour l'amour de soi, c'est de croire que je suis un être mauvais, insuffisant et incapable. Et là, je vais avoir beaucoup de mal à m'aimer si je crois cette version-là. Mais si au fond, je suis suffisamment curieux et que je sens que ce qu'il y a au plus profond de l'être que je suis, c'est de l'amour, eh bien, ça aide beaucoup plus facile. Donc cette étape d'éveil, on pourrait dire, c'est se reconnaître. Se reconnaître en tant qu'amour, mais se reconnaître en tant que cette réalité ultime spirituelle qui s'est incarnée à travers le monde. C'est le fameux processus christique et qui vaut aussi, du coup, dans les autres, d'autres êtres d'amour. si je vois en soi et en les autres l'amour, c'est ça l'éveil, en fait. Oui. Pour moi, un être éveillé, c'est quelqu'un qui ne s'identifie plus à ses peurs, à ses croyances limitantes, à ses schémas, à ses addictions, à ses compulsions. C'est quelqu'un qui vraiment... C'est un être libéré. C'est un être libéré, en fait, de tout ça. Voilà. Et qui se reconnaît comme... Qui se reconnaît dans sa lumière, dans sa plénitude, qui est déjà dans cet amour de soi ou qui progresse là-dedans et qui peut sortir, en fait, de cette matrice qui nous enferme dans un monde limitant. Voilà. Oui. Pour moi. Je dirais que c'est aussi aimer ses parts d'ombre. C'est inclure tout ça. C'est inclure tout ça, en fait. Bien sûr. Exact. Vu que c'est multidimensionnel, on peut le prendre sous un angle à l'autre. Et d'ailleurs, en aimant ses parts d'ombre, ce qui va se révéler, c'est que ses parts d'ombre, en fait, elles ont une lumière cachée. Les parts d'ombre, c'est une lumière mais qui est voilée. Donc, derrière nos parts d'ombre, on va voir qu'il y a des... des qualités, mais des potentiels à célébrer, à aimer, et qu'il y a des nouvelles dimensions de l'amour, en fait. Donc, c'est aussi ça qui est beau dans ce processus. Mais ce que permet l'éveil, quelque part, c'est d'avoir... Moi, la métaphore qui me vient, c'est... Mais quelqu'un qui est éveillé, il sait où se trouve le bouton pour allumer la lumière. Donc, tant qu'on n'est pas éveillé, l'amour, le bonheur, ce qui nous permet de sortir de nos schémas, c'est difficile. Et c'est d'ailleurs pour ça que... Mais tant que c'est pas suffisamment intégré, mais la voie royale, et d'ailleurs qui peut même continuer après l'éveil, c'est d'aller retrouver effectivement les ressources dans la dimension horizontale des thérapeutes, des coachs, des amis qui vont nous aider à retrouver en nous ces ressources eux-mêmes en l'incarnant, en fait. Voilà. Yes, voilà. C'est un beau programme. Donc, voilà, continuons, continuons à cheminer, continuons à vraiment nous accueillir et à la fois dans cette présence, cette présence à soi, cette présence, cette empathie aux autres et en même temps, cette puissance, cette authenticité. Continuons à développer nos dons, nos talents, à cultiver l'amour de soi, à rayonner cet amour vers les autres et que, voilà, tout ça, ça fait partie de cette incarnation d'une spiritualité incarnée. Oui. Et quand nous ne savons plus pour où commencer, commençons peut-être à nous donner justement là, cet amour. C'est justement quelque chose que j'avais appris à l'époque grâce à toi, Diane, puisque finalement, j'ai rencontré la communication novion avec toi, justement. Si je ne peux plus donner de l'empathie aux autres, c'est peut-être temps de me donner de l'auto-empathie ou d'en recevoir si justement, j'ai cultivé un nous mais qui le permet. Donc, de commencer justement par cet amour de soi de me dire, tiens, où c'est que j'ai besoin de me prendre dans les bras, de me serrer fort, de m'aimer, en fait. Mais des fois, ça commence avec un grand câlin avec soi-même, en fait. Complètement. Complètement. C'est déjà de pouvoir... C'est des grands concepts, mais finalement, au quotidien, l'amour de soi, c'est quoi ? C'est de s'accepter avec compassion, c'est de pouvoir accueillir nos peurs, c'est de pouvoir accueillir nos ombres et de se donner cet amour, de pouvoir se pardonner, de pouvoir voir aussi notre beauté, de pouvoir voir quand on contribue au bien-être de soi-même, des autres. C'est dans ces actes du quotidien que l'amour de soi se cultive. Complètement. Merci. Merci. Je pense qu'on arrive vers la fin. On va terminer, sauf s'il y a une ultime question. Ah, je vois. Nos ombres sont des cadeaux mal enveloppés qui nous aident à travailler ce qui nous sommes. C'est notre âme qui nous parle et nous montre ce qu'on doit travailler. Merci, souveraine. Voilà. Et c'est bien qu'il dit tellement plus clair. Merci. Voilà. Donc, continuons ensemble. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine avec un rendez-vous avec l'amour plus classique. Voilà. Je vous parlerai du thème là sur Telegram, donc sur le canal. Voilà. Donc, ça sera une surprise. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. On sera le 15, il me semble. Ouais, c'est ça. Jeudi 15 février à 18h pour ceux et celles qui veulent. Et donc, il y aura une rediffusion aussi. Moi, j'aimerais aussi, Marc, juste partager mon site internet, c'est diannebaran.fr. Voilà. Donc, moi, je propose des accompagnements en intelligence relationnelle, des stages aussi. Et puis, mes deux prochains stages, c'est la CNV, la Biodensa sur la danse des besoins au mois de mars. Et puis ensuite, c'est prendre sa place en tant que femme. Yes ! Au mois, voilà. Ah bah, merci. Effectivement, ça sera bien que je mette des petits liens sous la rediffusion, comme ça, ceux qui veulent te contacter, ils auront le lien de ton site. Mais donc, je le remettrai sous Telegram, sous Facebook et un peu partout. Voilà, comme ça, vous saurez, si vous avez envie d'aller explorer la Biodensa, l'intelligence relationnelle, la CNV ou d'autres propositions que tu fais ou en tout cas, au moins, être inspiré par ça et commencer à te suivre. J'ai fait de la Biodensa beaucoup aimée. Oui ? Annette, mais j'en ai fait de la Biodensa, j'ai beaucoup aimée. Oui. C'est une très, très belle approche. Très belle approche de pouvoir nous connecter à notre affectivité et à quel point, voilà, c'est ouf, c'est très puissant aussi. Oui. Voilà, donc, en tout cas, merci Marc pour ces rendez-vous avec l'amour que tu offres chaque semaine et que tu incarnes aussi ce que tu dis. Yes. Et voilà. Et j'aime bien partager ça avec vous et ça m'a fait plaisir de voir là aujourd'hui, de pouvoir mettre des visages sur des noms que je vois souvent mais que là, voilà, on était peut-être un plus petit groupe que d'habitude mais par contre, mais la qualité de la connexion, elle était là et je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Merci. Merci, merci. Gratitude, gratitude. Merci à vous. Alors Robin, bonne soirée, bonne soirée à tous, bonne soirée à nous, à toi Marc et à tout. Au revoir. Oui. Au revoir. Au revoir.